... Les bureaux politiques, ils passent très bien. Ils passent en revue. C'est un sujet d'actualité, surtout dans un événement très important qui est devant nous. C'est l'anniversaire de l'indépendance et de la République, y compris préparation pour le 1er mai. Vous avez l'occasion de discuter de la présidence avec le président de Mdipo Atchida ? Oui, évidemment, parce qu'il a fait la une d'un journal et ses camarades ont l'occasion d'exprimer. Et nous devons évidemment faire des choses qui, dans toutes les actions qui nous prennent, nous devons évidemment connaître qui nous faire. Il y a beaucoup d'affaires qui nous connaît, qui nous permettent de faire. Il y a beaucoup d'affaires qui nous connaît, qui nous permettent de faire. Il y a beaucoup d'allégations. Je peux suivre ça. Je peux dire pareil que moi, c'est tout. Et donc, nous avons vu l'évolution de la chirurgie. Justement, vous avez déjà réagi ce matin. Vous avez vu ce document authentique. Je ne suis pas à faire connaissance de la preuve que vous pouvez dire là. Je suis à prendre connaissance de nous. Vous pensez que c'est quand même une faute d'accepter un code d'une compagnie privée d'Alvaro Sobrino avec un plafond d'un million d'euros ? Vous savez, quand nous sommes dans une position, surtout que ce soit le président de la République, le premier ministre ou le ministre, Je pense que nous devons faire bien attention quand nous agirons et je pense que nous devons prendre beaucoup de précautions, surtout quand il y a une utilisation de certains, comment on peut dire, un code, parce qu'il y a là, il y a une spéculation. Mais je laisse le soin à la présidente s'il y a pour choisir pour expliquer l'euro qui s'accorde là. Quelle est votre opinion personnelle à l'euro ? Même que mon premier ministre, je n'ai pas d'accès à ma information bancaire pour tout le monde. Je ne suis pas capable de prononcer à l'euro, c'est ma information qui est publiée là, d'autant plus que la présidente peut mettre un ultimatum pour dire qu'il n'y a pas d'authentifier sa information là. Vous paraîtes bien qu'il y a quelque chose d'avoir un propos sur le sujet, mais par contre, le numéro 2 du gouvernement, le frontel, le père-fils se soutient catégorique à Amin Agarib-Fakim, qui d'ailleurs est nominé politique du ML, qui est le partenaire du MSM au pouvoir en ce moment. Est-ce que ça n'est pas source de friction entre vous et vous allez là ? Enfin, je ne peux pas prendre l'interprétation qu'il peut faire par rapport à moi, ce que je peux dire, à ce que mon collègue de l'Udbm me dit. Moi, je peux dire ce que je pense et ce que je trouve. Vous évoquez le sujet avec la présidente éventuellement ? Tout bonne conversation, tout bonne discussion qui nous est là, tout bonne réflexion qui nous fait, nous partons pour de ça dans le public. Ça, il reste confidentiel. Les célébrations de l'indépendance qui bloquent ou prennent une décision ferme lors de ce sujet-là ? Qui fait évidemment une décision ferme ? Non, Amin, est-ce qu'il... Non, les célébrations... Même un situé de l'enquête indépendante, vous trouvez qui dit vrai ? Nous parlons célébrer 50 ans de l'anniversaire de l'indépendance. Et nous parlons célébrer l'anniversaire de la République aussi. Il y a un moment où depuis un bon temps, nous pouvons préparer, nous tous, nous laisser célébrer l'île et marquer l'île d'une façon vraiment mémorable. Et donc, je souhaiter que nous tous, nous faire tout ce qu'on est capable pour nous célébrer l'île d'une façon extraordinaire. Justement, c'est le grand anniversaire, comme on peut dire. Mais en maintenant, il y a une tâche sur la présidente. Mais vous ne pensez pas qu'il y a une dignité à l'étranger qui est venu, pas pour la réputation de Maurice ? Il y a une allégation qu'il fait, et la présidente réagir par rapport à cette allégation-là. Je n'ai pas encore plus de ce qu'il a pour dire. Moi, en tant que Premier ministre, je vais répondre pour moi. Je connais moi ce qu'il va faire, je connais ce qu'il va faire. Mais je ne suis plus capable de nous avoir des détails quand il concerne les documents, les informations qui émanent dans la banque. Parce qu'il y a dans la loi, et dans le secret bancaire. Moi, je ne suis pas capable de le prononcer. Moi, là, je sais qu'il y a une allégée. Mais par contre, évidemment, je laisse à la présidente réagir, et je laisse en mesure pour dire ce qu'il est en vous dire. Pénal nécessite à situer une enquête indépendante, selon vous ? Non, moi, je ne sais pas, la présidente réagir. Laisse-nous avoir une cool évolution de cette situation. Mais quand vous faites un journal, plus tard, est-ce qu'il y a un document authentique ? Est-ce qu'il y a ce moment-là, est-ce qu'il vous prend un système personnel ? Non, moi, pourquoi un journal capable d'authentifier un document bancaire ? C'est la banque qui est capable de faire ça. Alors, si vous dites, moi, la banque-là est authentifiée, je prends connaissance, c'est là, moi. Alors, moi, je t'ai dit, je m'occupe, je m'occupe, je m'occupe, je m'occupe.